bonjour tout le monde soit le bienvenu sur ma chaîne ng black officielle aujourd'hui j'ai une recette spéciale à vous montrer les kundu yamosaka à ma manière à ma façon déjà je vous demande de vous abonner massivement sur ma chaîne likez partager toutes mes vidéos n'oubliez pas de cliquer sur la classe des notifications pour ne manquer à aucune de mes vidéos sans plus tarder je m'en vais vous montrer ce que nous allons préparer aujourd'hui aujourd'hui je vais faire et il fait du manioc avec huile de palme et moussaka besoin de faire du manioc déjà besoin du chou on a besoin de l'ail et de l'union et du cube magique crevette aussi à côté là vous voyez je vais mettre un peu d'huile de palme je vais mettre les nzumbo donc ça c'est les nzumbo c'est dans le sand je vais aussi mettre des dents dans le pondu yamosaka sans oublier ma boîte de bichard je vais mettre aussi dans mon pondu voilà je vous laisse suivre ça c'est tout ce qu'on a besoin aujourd'hui pour faire notre recette de pondu yamosaka alors je vais suivre toutes les étapes voilà je m'en vais déjà pour couper mes écrits voilà j'ai rajouté les ciboulettes j'avais pas montré avant j'ai ajouté les piments des piments comme ça et puis je vais mettre le reste et couper les concombres avant de mettre les épices laisser bouillir les pondu pendant 30 minutes voilà je vais mettre maintenant tout ce que j'avais baissé je vais rajouter un peu de l'eau et on va laisser comme ça sur le fait pendant 30 minutes ça les moussaka je vais renverser ça ici voilà c'est le moment de mettre le moussaka dans l'éponge ça aussi on 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 au on voilà maintenant c'est le moment de tout mélanger tout ce qu'on a mis dans l'autre pondon c'est le moment de tout mélanger voilà je suis en train de mélanger les tout notre pondon est enfin là comme si bon les goûts de ça avec une boule nationale à côté voilà avec la viande à côté nous allons bien manger si cette vidéo vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner liker, partager surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos merci beaucoup bye à la prochaine, bon appétit chez vous